Bienvenue à l'unité 2 du module 3 portant sur la comptabilité de l'eau à l'aide de vapeurs. Dans cette vidéo nous allons discuter des besoins en données pour la comptabilité de l'eau plus. Après avoir regardé cette vidéo vous serez en mesure de décrire les besoins en données pour la comptabilité de l'eau plus, d'identifier certaines des sources de données de télédétection utilisées pour la comptabilité de l'eau plus et d'écrire d'autres ensembles de données mondiaux utilisés dans la comptabilité de l'eau plus. La comptabilité de l'eau plus est essentiellement basée sur les données de télédétection en accès libre. Nous pouvons haussièrement classer ces données en données spatiales de télédétection et séries temporelles de données issues de mesures in situ. Les données spatiales de télédétection comprennent les limites du bassin hydrologique et les données sur l'occupation des terres, les précipitations, les vapotranspirations, l'évolution du stockage et les données sur les espaces protégés, les lacs et réservoirs. Les données de série temporelles telles que la précipitation, les vapotranspirations et le ruissellement, si elles sont disponibles, peuvent être utilisées pour valider les résultats de l'étude de la comptabilité de l'eau. Les limites des bassins et des sous-bassins ainsi que le réseau hydrographique peuvent être obtenues avec HydroShed. Il s'agit d'un produit cartographique qui fournit des ensembles de données géoréférencées comprenant les réseaux hydrographiques, les limites des bassins hydrologiques, la direction du drainage et les accumulations de débit dérivées à l'aide de données d'élévation à haute résolution SRTM. Les limites des bassins et les réseaux hydrographiques peuvent également être obtenues auprès des autorités locales. Si elles ne sont pas disponibles, elles peuvent être délimitées à partir de modèles numériques de terrain à l'aide d'un SIG. Les données satellitaires brutes peuvent être classifiées en catégories d'utilisation et d'occupation des terres. Les catégories d'utilisation et d'occupation des terres fournissent une méthode pour déterminer l'étendue des différents types d'utilisation et d'occupation des terres tels que les zones urbaines, les forêts, les terres arbustives et agricoles, etc. Les données des produits d'utilisation et d'occupation des terres sont pour la plupart publiées des années après la prise de l'image satellitaire et peuvent être anciennes dans une certaine mesure à la date de publication. Dans la comptabilité de l'eau plus, la carte d'occupation des terres constitue la base pour diviser l'espace du bassin en quatre principales catégories. Ces catégories d'usage sont les terres protégées, les terres exploitées, les terres modifiées et l'eau gérée. La catégorie terres protégées comprend les zones qui ont un statut naturel spécial et qui sont protégées par les gouvernements nationaux ou les organismes internationaux. Les terres protégées concernent les terres écologiquement sensibles et les écosystèmes naturels qui sont mis en réserve pour la protection de l'environnement. Les parcs nationaux, les sites ramsa, l'eau potable et les zones de protection côtière sont des exemples typiques de terres protégées. La catégorie terres exploitées comprend les zones qui ont une utilisation légère avec une influence anthropique minimale. Le coulement de l'eau est essentiellement naturel. Cette catégorie représente une utilisation faible à modérer des ressources de la végétation d'origine, où l'influence humaine est minimale, comme les savannes, les forêts, les pâturages naturels, les zones humides, les montagnes arbustives, le couloir, etc. La catégorie terres modifiées fait référence aux terres qui sont modifiées de manière significative par l'activité humaine pour des raisons de production. Les détournements et les prélèvements d'eau n'ont pas lieu dans le groupe d'utilisation des terres modifiées. Mais en modifiant la densité de la végétation, les processus hydrologiques tels que l'évapotranspiration, la percolation, le drainage et la recharge sont affectés. Les modifications de l'évapotranspiration dans la classe d'utilisation des terres modifiées peuvent avoir un impact significatif sur le niveau des eaux souterraines, le débit des cours d'eau et la disponibilité de l'eau en aval. Les systèmes de culture pluviale, la déforestation, les plantations forestières tombent généralement dans la classe d'utilisation des terres modifiées. La catégorie eau gérée représente la classe d'utilisation des terres dans laquelle le cycle naturel de l'eau est intentionnellement manipulé par des infrastructures physiques. L'eau est intentionnellement retenue, prélevée, pompée ou détournée et utilisée pour certains objectifs. Il s'agit par exemple de l'approvisionnement en eau potable, des systèmes d'irrigation, du stockage pour l'énergie hydroélectrique, du maintien des niveaux d'eau pour la navigation, du stockage des eaux de cru dans les zones humides, etc. Cette catégorie comprend l'utilisation de l'eau à des fins domestiques dans les zones urbaines et villageoises et l'agriculture irriguée. Il existe plusieurs produits satellitaires à partir desquels nous pouvons accéder à des données spatiales d'évapotranspiration et de précipitation. Ce tableau présente certains des produits satellitaires relatifs à l'évapotranspiration, aux précipitations et au changement de stockage. Certaines des données satellitaires d'évapotranspiration ne sont plus disponibles et les données pour le changement de stockage présentent des gaps pour la période comprise entre mi-2016 et début 2018. En ce qui concerne la sélection des produits satellitaires, certains produits sont plus performants que d'autres à différents endroits. Par conséquent, nous devons vérifier et comparer les produits avec les données disponibles localement telles que les mesures in situ avant de sélectionner un produit particulier à utiliser. Dans certains bassins, il se peut que nous ne disposions pas d'informations sur les zones protégées. Dans de tels cas, la base de données mondiale sur les zones protégées peut être consultée. Dans la comptabilité d'Oleoplus, les zones désignées comme catégories 1 et 2 par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, UICN, sont considérées comme des utilisations protégées des terres. Lorsqu'il n'y a pas d'informations sur les lacs et les réservoirs dans le bassin, la base de données mondiale des réservoirs et des barrages peut être consultée. Cependant, les données peuvent être dépassées ou ne pas avoir été mises à jour récemment et nous devons par conséquent les vérifier avec les informations locales et les mettre à jour. C'est tout en ce qui concerne les besoins en données pour la comptabilité de l'Oleoplus. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du bilan hydrique. J'espère vous y voir. Au revoir.